Je retrouve à Rome Mandy Golmasty, qui est la grande chef du Grand Conseil des Cris du Québec. Bonsoir, Mme Golmasty. Bonsoir. Vous avez donc participé à cette rencontre au Vatican avec le pape plus tôt aujourd'hui. On vient de vous entendre. Vous aviez l'air émue à la sortie de cette réunion. Racontez-nous comment ça s'est passé aujourd'hui. Merci pour la question en premier. Je trouve que la délégation a été bien préparée. On a travaillé tellement fort sur notre message. Aussi, on a été accompagné par des aînés. On a eu beaucoup de direction de notre aviseur spirituel. Dans la rencontre avec le peuple, c'était seulement les délégats qui sont passés dans la chambre avec lui et aussi des représentants de la conférence canadienne de Catholic Bishops. On a parlé chacun de notre message. Il y avait quatre thèmes dans le message. Un thème en premier de la vérité et la réconciliation. Aussi, on a parlé des tombes qui ont été trouvées au Canada. Aussi, on a parlé de la guérisson. Et on a aussi parlé de notre futur ensemble. Comment on peut travailler ensemble entre les nations autochtones et l'Église catholique. On sait que lundi, lors de la première rencontre avec les représentants des Métis et des Inuits, le pape François s'est placé en mode écoute. C'est montré réceptif au témoignage qu'on lui a présenté. Est-ce que le pape a fait preuve d'ouverture encore aujourd'hui, vous diriez? Oui. Le message qui était présenté par le pape après, il a parlé en italien. C'était traduit par quelqu'un qui était avec lui en anglais. Il a déposé un message que moi, je trouvais vraiment ouvert. Il a remarqué qu'on est venus ensemble avec un gros esprit de communauté. Aussi, il a dit qu'il remarquait beaucoup qu'on avait beaucoup de fierté pour notre culture, la spiritualité et notre passion pour l'environnement. Il a parlé aussi qu'il voyait que dans le passé, on a rencontré beaucoup de réjections, réjections ethniques, religieuses, de discrimination. Il a parlé un peu du « colonisation » aussi et comment ça a laissé une grosse tâche sur le peuple autochtone. Il a aussi dit que ce soir, il va rentrer en prière et méditation pour réfléchir sur son message demain. Mais moi, je trouvais qu'il était vraiment ouvert. Oui, parce que justement, le but ultime de ces rencontres avec le pape pour les peuples autochtones, c'est de recevoir des excuses officielles de l'Église catholique pour son rôle dans la majorité des pensionnats autochtones au Canada. Le pape va donc vous rencontrer justement les représentants des trois délégations demain, vendredi, lors d'une audience générale. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre de vendredi? J'espère en premier qu'il va dire qu'il va livrer une excuse en personne au Canada, de vraiment parler comment il se voit ce voyage passer, où il va y aller. Pour moi, c'est très important qu'il rencontre pas seulement les Premières Nations, mais aussi les autres nations, les nations métiers, les Inuits. On a chacun eu une expérience dans ces écoles, et je trouve que c'est très important qu'il prenne le temps avec chaque de les trois nations qui sont présentées ici en Rome. Oui, parce que, bon, un des participants à ces rencontres avec le pape cette semaine, c'est Phil Fontaine, ex-chef national de l'Assemblée des Premières Nations, lui-même survivant des pensionnats autochtones. Il a suggéré que ses excuses officielles du pape soient présentées à Winnipeg. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous que ces excuses se déroulent en sol canadien. On a eu plusieurs recommandations du délégation pour Phil. Je pense que c'était très important qu'il y ait dit Winnipeg. Moi, je demande un grand support pour Chef Kupi, Roseanne, Casimir. J'aimerais voir le pape rentrer dans le territoire de Kamloops, un territoire autochtone, et notamment la place où on a, pour la première fois au Canada, eu le rapport des enfants qui ont été trouvés. Il y avait plusieurs autres places qui ont été recommandées, mais moi, je trouve que c'est important qu'ils rentrent dans le territoire autochtone, le territoire métier et aussi le territoire inouït. Est-ce que c'est une majorité des survivants des pensionnats autochtones qui est prête à recevoir les excuses de l'Église catholique? Je dirais que c'est quelque chose de tellement dur. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont prêts pour ça. Il y a aussi des personnes qui disent que, pour eux autres, ce n'est pas un processus qu'ils veulent rentrer dedans. C'est quelque chose de dur. Quand tu veux avoir de la guérissance, ça commence vraiment de savoir et de dire que vous êtes fâché contre quelque chose que tu as convaincu. Je comprends qu'il y a des réactions comme ça. Je trouve que c'est complètement approprié. Mais aussi, je trouve que c'est vraiment important de dire qu'on a une ouverture pour travailler avec l'Église. On est là pour recevoir le pape pour une excuse. Mais aussi, on est là pour vraiment réfléchir sur ce qui va être quoi la future entre les personnes autochtones et l'Église catholique. Oui. Parmi les autres demandes cette semaine, il y a aussi celle d'avoir accès aux archives de l'Église catholique pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans les pensionnats. Vous avez parlé aujourd'hui de l'importance de découvrir d'ailleurs toute la vérité. Est-ce qu'il y a eu du progrès en ce sens cette semaine? Et expliquez-nous pourquoi vous tenez tant à mettre la main sur ces archives de l'Église catholique. Pour nous autres, il y a plusieurs enfants qui se sont faits trouver dans des tomes. On n'a pas toujours des informations c'est qui. On n'a pas toujours des informations pourquoi quelqu'un n'a pas retourné de l'école. Et aussi, on a de temps en temps aussi des informations sur des personnes qui sont sauvées de l'école. Et nous ne savons pas où ils se sont passés. C'est pour ça que je trouve qu'avoir de l'accès complètement aux archives de l'Église catholique est une de les grandes choses qui va démontrer une ouverture de leur part de travailler avec nous autres pour découvrir la vérité de ce qui s'est passé dans ces écoles. Oui, c'est ça. Ça permettrait effectivement de mieux comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, ces rencontres cette semaine avec le pape, ça s'inscrit dans un processus qu'on veut de guérison des nombreux traumatismes vécus par les Autochtones dans les pensionnats. Vous en avez parlé d'ailleurs en conférence de presse de ces traumatismes. Avez-vous le sentiment que ces rencontres historiques cette semaine, ça va permettre de passer à une autre étape dans la guérison? J'espère tellement que oui. On a fait tout notre travail. On a déposé un message très clair, très fort. Et je trouve que la plupart du travail en avançant ce dossier reste avec l'Église catholique et le pape aussi. Oui, on vous souhaite que ce processus de guérison se poursuive ou s'entame, dépendamment des personnes touchées. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de séjour à Rome. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.